Bonjour les Zorophilistes, bienvenue sur la chaîne L'Heure d'Hiver, Alfredo est de retour. Aujourd'hui je vais vous parler d'une marque horlogère qui se vendait dans les bureaux de tabac. Alors je vois déjà que parmi vous, certains anciens qui vivaient dans les années 70 se disent « Mais oui, cette marque, c'est la marque Kelton ». Eh bien non, ce n'est pas la marque Kelton dont je vais vous parler aujourd'hui. Et si ce n'est pas Kelton, c'est évidemment Timex. Timex est une marque horlogère américaine qui vendait aussi ses montres dans les bureaux de tabac. Et dans les années 70, vous pouviez rentrer, commander un bon petit paquet de gitane maïs et vous achetez une montre Timex ou Kelton. Aujourd'hui, c'est la marque Timex qui nous intéresse. Je vais vous parler d'une montre qui rend un double hommage. Premièrement, un hommage à la montre Marlin qui sortait chez Timex dans les années 50, 60 et 70 me semble-t-il. Et également un hommage à un autre personnage ultra célèbre de l'horlogerie. C'est ce personnage que tout le monde connaît sur une autre marque. Il s'appelle Snoopy. Snoopy sortait dans un journal qui s'appelait Peanuts. Et en 2020, c'était les 70 ans du journal Peanuts. Et Timex a voulu donc rendre hommage à Peanuts avec une montre que je vous présente aujourd'hui qui est donc la Timex Marlin TW2 U71-279. Rien que ça. Je vous la présente et comme d'habitude, on se retrouve à la fin. A tout de suite. Dans les années qui ont suivi la dernière guerre mondiale, et ce jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les commerces comme les cafés, les bistrots, les troquets, les bars, les buvettes, les estaminets étaient très nombreux et c'était des lieux sociaux incontournables pour une grande partie, une très grande partie de la population. On retrouvait beaucoup de services implantés dans ces lieux comme la vente de tabac, de journaux, de jeux de loterie ou le fameux PMU, le Paris Mutuel Urbain. Il était courant de s'y rendre plusieurs fois par jour pour y prendre un café avec le croissant du comptoir le matin, acheter ses clopes et son journal, et y revenir dans la journée pour jouer au tiercé en prenant l'apéro accompagné des cacahuètes du distributeur ou d'un œuf dur pour calmer sa faim. Les jeunes y jouaient au flipper, au babyfoot, aux fléchettes, aux billards, et plus tard aux jeux électroniques sur les premières consoles de bar. Comme c'était un lieu populaire et convivial, énormément de services s'y sont implantés ou ont tenté de s'y implanter, y compris des objets que l'on ne penserait jamais trouver. Bic a même tenté de vendre du parfum, produit de luxe par excellence, mais ce fut un échec, alors trouver des montres dans ces lieux n'avait rien de très étonnant. Et deux marques étaient très bien représentées, il s'agit de Kelton et Timex, qui sont en fait très proches, puisque Timex s'installe en France à Besançon pour y fabriquer des montres en 1955, en s'associant avec un français, Stéphane Boulier, directeur de la marque de montres Vixa. Ce partenariat donnera naissance à une marque mythique de l'horlogerie française, c'est la marque Kelton. Et Timex et Kelton distribueront les deux marques dans les bureaux de tabac, dans les drugstores, dans les PMU, dans les commerces de presse et les supermarchés. Et ce, jusqu'en 1987. Pourquoi ce réseau de distribution, me direz-vous ? Pour commencer, parce que les bijoutiers et les horlogers de l'époque ont refusé de vendre ces montres qu'ils trouvaient trop cheap, fabriquées à bas coût, ils ne les estimaient pas dignes d'être vendues chez eux. Et ensuite, parce que Timex, à cette époque, a recruté un ancien cadre de chez BIC, qui connaissait un réseau efficace et bien implanté, qu'il maîtrisait parfaitement. Voilà pourquoi on a pu retrouver des montres dans ces lieux. CQFD ! Alors, voici le conditionnement dans lequel cette montre est livrée. C'est une boîte tout en longueur, assez qualitative pour ce tarif, avec le logo Timex imprimé. Elle est sobre et recouverte d'un matériau faisant penser à un simili-cuir. Voilà, une boîte de montres, en quelque sorte, quoi. Alors, ouvrons donc cette magnifique boîte pour savoir ce qu'on y trouve. Tadam ! Oh, une montre ! Bon, on s'y intéressera plus tard. A l'intérieur, le support qui maintient cette montre. Dessous, le guide d'utilisation en plusieurs langues pour se familiariser avec sa nouvelle toquante. Ensuite, il y a ce petit texte qui explique le pourquoi de cette montre. Lisons-le ensemble. Ok, c'est vu, donc je range tout ça. Maintenant, place à la vedette du jour, la Timex Marlin, hommage au 70e anniversaire du magazine Peanuts. Voici cette charmante Timex Marlin d'une forme très classique et sobre que je trouve élégante et assez discrète. Elle est aussi assez équilibrée. Si on regarde ces dimensions, nous sommes sur un diamètre de 40 mm, ce qui est pour ma part une bonne dimension et je la trouve harmonieuse à mon poignet. Elle fait 42,5 mm de diamètre si on inclut la couronne. De corne à corne, nous aurons 48 mm et l'entre-corne fait exactement, quant à lui, 20 mm, ce qui permettra de trouver une multitude de bracelets sur le marché afin de l'adapter à vos envies du moment. La hauteur de cette montre est exactement de 13,2 mm. Cette épaisseur est due en partie au verre acrylique en forme de dôme qui lui donne cette touche rétro voulue par la marque afin de coller au plus près de ce qu'était la Timex des années 50-60. La couronne du remontoir n'est pas gravée du logo de la marque. Quant au poids de cette montre, elle fait avec ce bracelet exactement 55 grammes, ce qui en fait un poids plume de l'horlogerie. Cette montre est dotée d'un mouvement mécanique automatique dont le remontage se fait avec les mouvements naturels de votre bras. Mais vous pourrez aussi la remonter avec la couronne. La masse oscillante, pour information, remonte le ressort du mouvement uniquement dans un seul sens. On voit d'ailleurs ce mouvement à travers la vitre du fond de boîte. C'est un calibre Miota 92-15 à 21 rubis avec une fréquence d'oscillation de 21 600 alternances par heure et avec une réserve de marge de 38 voire 40 heures. Rappelons que Miota, c'est Citizen qui est derrière et ce mouvement est un véritable tracteur fiable, solide et robuste avec une précision certes pas exceptionnelle, comptez une dérive de moins 20 à plus 40 secondes par jour, pouvant aller avec un très bon réglage à l'emboîtage à plus 12 secondes par jour, voire même jusqu'à 4 secondes par jour. Concernant le réglage de l'heure, il se fait via la couronne de façon très classique en tirant le premier cran de la couronne. Vous n'aurez pas de stop seconde en revanche. Et pas de réglage de date car ce modèle n'en dispose pas. En revanche, vous pourrez remonter votre montre par la couronne de remontoir comme une montre mécanique. Détaillons un peu ce garde-temps maintenant. C'est un design classique, rétro, assez épuré, avec des hances plutôt fines qui viennent se raccrocher au boîtier tout en acier inoxydable, poli, brillant. Le cadran de cette Marlin est couleur argent, soleillé, et cela donne des superbes reflets de lumière que ce cadran réfléchit de manière admirable. Le type de cadran est très classique, certes, mais ça fonctionne très bien et ça change des cadrans, des fois un peu trop sophistiqués. À 6h, on retrouve le fameux Snoopy qui est devenu un icône de l'horlogerie bien malgré lui. La marque Timex est quant à elle à midi, évidemment, et elle est imprimée. Les aiguilles sont de forme crayon pour les heures et les minutes et elles sont recouvertes de matière luminescente, ce qui n'est pas le cas de la trotteuse qui est quant à elle une aiguille de type fil. Je trouve que ces aiguilles sont un peu courtes car elles ne vont pas jusqu'aux index. Je vous ai déjà dit que nous avions un verre acrylique, mais je vous le redis car ce verre contribue largement au look vintage de cette montre. En plus, l'avantage d'un tel verre est qu'il résiste très très bien au choc. C'est quasiment incassable. Cependant, il est facilement rayable, mais ce n'est pas un souci car le verre acrylique, ça se polie très bien et on efface facilement les petites rayures avec du polywatch, par exemple. Derrière, on retrouve également un verre, mais minéral cette fois-ci, qui permet de voir battre le cœur de la bête. Le cœur de la bête, au son du bruyant, très bruyant rotor de ce calibre rustique, rustique à ce niveau. Et il tourne ce rotor, il tourne, mais sachez que quand il tourne, aussi vite que cela, comme vous le voyez, il ne recherche pas le ressort de la montre car il tourne sur un côté libre du remontage unidirectionnel. En revanche, il remontera le ressort lorsqu'il tournera de l'autre côté. Et là, il tournera beaucoup moins vite et sera beaucoup moins bruyant. La montre est livrée avec ce bracelet en cuir de vachette avec une boucle acier Ardillon. Ce n'est pas d'une qualité à toute épreuve, mais bien suffisant au vu du coût de cette horloge de poignets. Je pense qu'il est utile de préciser que la marque livre cette montre avec un bracelet muni d'attaches rapides, ce qui permet d'en changer rapidement. Notez que vous avez aussi une étanchéité de 5 barres, ce qui vous permet de ne pas se soucier des immersions occasionnelles en milieu aquatique. Bien sûr, on ne fera pas de plongée avec, on reste à la surface pour barboter. Qu'est-ce que vous nagez bien cher ? Oh là ! Et elle supportera le bain, la douche, sans souci. D'ailleurs, j'ai déjà testé pour vous. Le prix de 1,5 11 ans. Nous sommes sur un budget de environ 250 euros sur cette gamme Marlin, ce qui reste très compétitif. Rappelons qu'à ce tarif, vous aurez accès à une marque de l'horlogerie. Alors, j'en conviens, c'est une petite marque dans le monde de l'horlogerie, mais qui a une véritable histoire et qui a contribué à sa façon à la démocratisation de la montre pour le grand public, quand cet objet était pour beaucoup un objet difficile d'accès au niveau tarif à une certaine époque de notre histoire. Pour ce tarif, vous accédez à un calibre automatique, quand même, qui est toujours synonyme de surcoût par rapport à un mouvement quartz. Donc, nous avons là une montre avec un excellent rapport qualité-prix. Me concernant, c'est un cadeau que j'ai eu la joie de recevoir au dernier Noël de la part de mon frère qui me gâte car il m'avait déjà offert une lip Charles de Gaulle que je vous ai déjà présentée sur cette chaîne, ainsi que sur la chaîne Montre ton calibre. Pour conclure, je dirais que ce n'est pas une marque ni même un modèle que j'aurais pensé acheter. Et c'est pour cela que c'est une surprise. Et c'est même une bonne surprise. Je trouve que l'ensemble fonctionne vraiment bien. Son look classique et rétro me plaît énormément. Elle est sobre et s'accordera avec toutes les tenues que vous arborerez, que ce soit costume, casual, veste jean ou même tenue d'été. Tous les bracelets lui vont très très bien que ce soit des bracelets en cuir, tissu, caoutchouc, tout lui va. Elle est une véritable daily polyvalente. Cette montre pourra même être votre seule montre qui vous accompagnera pendant plusieurs années sans aucun souci. Après tout, 250 euros, ça commence à être un bon budget pour une montre pour une très grande partie de la population. Mais sachez que vous pourrez trouver des Timex Marlin automatiques à partir de 170 euros sur certains sites où elle est en promo. Donc à ce prix, vous pouvez foncer tête baissée. Je ne serais pas du tout objectif si je vous disais qu'elle est parfaite. Les quatre petits défauts à mes yeux, c'est un rotor très bruyant, des aiguilles un peu courtes et dont la luminescence est anecdotique et une précision qui pourrait être un poil meilleure. Mais cela, c'est parce que je dois la comparer avec des productions hevétiques qui valent 10 à 20 fois le prix de cette jolie américaine. Donc n'ayez pas peur, cette montre mérite vraiment toute votre attention. Plaisir garanti. Tiens, Bernard, tu me mettrais un gauloise bleu, un paquet d'Hollywood chewing-gum et puis tu vas me rajouter cette jolie petite Timex là parce que ma montre est en train de tomber en carafe. Tu mets ça sur ma note avec la momie du comptoir, les kawaits et l'oeufs durs. Voilà comment ça pouvait se dérouler dans un bar tabac des années 70. D'ailleurs, si vous avez déjà connu cette époque, dites-le-moi dans les commentaires, c'est intéressant ou si vous aimeriez de nouveau pouvoir acheter votre monde dans un bureau de tabac, je ne sais pas. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas, encouragez-moi et mettez un petit pouce bleu et puis je compte sur vous pour faire passer la bonne parole et parler de la chaîne sur les réseaux sociaux. Nous, on fait comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors, à tantôt !